Donc j'espère que vous avez des questions à poser à Luc. Je sais que c'est toujours un peu dur de commencer, monsieur. Bonsoir Luc, et bravo. Le film est très très bien réalisé, très bien écrit. Je vais arrêter là de toutes les éloges, mais je voudrais juste poser une question. C'est toujours bien pour commencer la soirée. Ça me met en train. Juste savoir sur toutes ces images d'archives, on a l'impression que les planches, même par moments raccords, en tout cas dans les images d'archives, savoir un petit peu où vous aviez été trouvé tout ça, parce qu'il y avait vraiment des trésors et des pertes. On a même l'impression que ça a été tourné et exploré. Ça a été une vraie chasse aux trésors. C'est vraiment une aventure dans l'aventure, une histoire des archives dans ce film-là. Parce que le premier contact que j'ai eu avec ces archives, c'est les archives personnelles de Claude. Voilà, qui était en train de déménager. Il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de regarder deux ou trois trucs ? Il me sort des obis. Je lui dis, oui, je crois que ça m'intéresse. Et effectivement, ils avaient tourné en 16. Et en fait, là, a commencé une aventure assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça a vraiment décidé de la forme qui a pris le film. C'est-à-dire que la première fois où j'ai vu Claude, à 23 ans, qui monte sur le bateau, avec son petit bonnet de marin, comme ça, puis il fait son pactage. Alors que j'avais le personnage qui avait 80 ans qui me parlait en face. Mais je me dis, dans l'espace de cette vie-là, il y a quelque chose à raconter qui est extrêmement poignant, qui est extrêmement vrai. Et j'ai vraiment eu envie d'aller là. Donc j'ai fait le pari qu'on allait trouver des archives sur toute sa vie. Parce que je savais qu'il avait mené moultes expéditions, que chacune de ces expéditions avait été filmée soit de manière officielle, soit par des types qui étaient là et qui voulaient raconter à leur famille. Et donc là a commencé l'aventure. On est allé chercher des archives russes, puisque tout ce qui est sur Vostok, c'est le fond des expéditions polaire russes. Je ne vous cacherai pas qu'un de mes plus grands regrets sur ce film, c'est de ne pas avoir pu en mettre plus. C'est tout simplement somptueux. Somptueux, enfin l'image de ce que vous avez pu voir ce soir, des images en noir et blanc, des images en couleur, filmées avec les canons de l'époque. C'est-à-dire que vous avez des titres avec des mandibules comme ça, filmées en contre-plongée. On a tous l'impression que c'est des héros de la Révolution. On est allé chercher des archives dans les expéditions polaires américaines. Un fond en 35 mm, tout simplement extraordinaire. Alors il y a eu une espèce de biais, parce que quand ces images sont arrivées, c'était des copies qui étaient très dégradées. On a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? L'expédition vaut quand même la peine. Quand on les voit au milieu des champs de crevasses, ça raconte quelque chose. Donc on les a montés presque par des piles. Et quand on a vu arriver les originaux, qui étaient du pur 35 dans des qualités absolument sublimes, il y en avait des heures. Et il y aurait aussi un film à faire là-dessus. Quant à l'aventure de Charcot, ils se sont filmés eux-mêmes. Donc on a retrouvé énormément de choses. On a même retrouvé des bobines qui n'étaient pas développées. On a fait développer. On était à l'Institut de la sciologie à Grenoble qui nous dit, tiens, regardez, là sur l'étagère, il y a des trucs qui n'avaient jamais été développés. On a retrouvé des images de Claude en 1962. Enfin bref, etc. Et on est même allé chercher. On a vu que dans certaines situations, il y avait une deuxième caméra qui filmait. Donc on s'est dit, tiens, qui c'est potentiellement ? On a travaillé avec Claude. Et on s'est livré vraiment une enquête comme ça. Et ça a été assez jubilatoire. Je te remercie. Et jusqu'à trois semaines avant la fin du montage, on a retrouvé des archers. Donc ça a vraiment été un truc assez extraordinaire. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de jouer à... Le deal, c'est ça. Je monte avec des archives. Je n'ai pas forcément le choix. Je n'ai pas forcément tout ce que je pourrais aimer. Mais pour moi, l'authenticité de ces plans-là, à la fois leur couleur en termes de matière, mais aussi la gueule des mecs. Il y a ces plans, moi, qui m'ont beaucoup marqué quand ils sont en train de dire au revoir à leurs collègues avant Charcot et que cette espèce de panneau silencieux, que j'ai laissé silencieux, c'était en muet. Et ces mecs ont une gueule, mais c'est incroyable. Dans leur chenillet. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça a été une partie assez jubilatoire du travail qu'on a pu faire. C'est sûr, avec des contraintes, c'est qu'on n'était jamais assez près d'eux, jamais assez sur le regard, jamais assez sur l'émotion, d'une certaine manière. Parce que c'était, la plupart du temps, c'était des types qui n'étaient pas professionnels qui ont filmé ça. Mais la sincérité, je dirais, des images imprimées, finalement, sur la manière. Est-ce qu'on a une autre question ? Parce que moi, je vous avoue que, en voyant le film, je m'en suis posé beaucoup. Par exemple, toi, tu fais des expéditions dans le Grand Nord, en Antarctique, en Arctique, et on a aujourd'hui un matériel de dingue. Eux, ils sont partis, c'était des fous, quoi. Ils sont partis avec des petites barreuses, en enfilant des pulls. C'est prépare ça. Et quels souvenirs ils ont de ça, Claude, par exemple ? Eux, ils n'y allaient pas pour ça. Pour eux, les images, moi, j'ai vu la caméra de Claude, je vous assure que le viseur, il est comme ça. Tu te dis, mais comment les types, avec les lunettes de glacier, avec les moufles comme ça, le déclencheur, c'est un espèce de truc pourri, même à main nue, on n'y arrive pas, quoi. Mais comment ils avaient réussi à faire ces plans ? Et c'est marrant, parce que je me suis dit, donc, ils avaient deux caméras, si on parle de l'épisode Charcot, donc 56, 57, c'est de civernage dans cette espèce de cahute de terrier, quoi, littéralement, quoi. Et je pense qu'ils avaient une liste de plans. Ils avaient une liste de plans, et ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les deux une caméra, donc tous les deux, ils ont fait le plan qu'on leur demandait. Et on voit les plans symétriques, ils ont juste changé leur position à table, mais c'est toujours... Donc, il n'y avait pas beaucoup de créativité là-dedans. Ils ont filmé parce qu'on leur avait demandé, et puis entre-temps, ce qui les faisait vraiment triper, c'était faire de la science. Donc c'est presque par accident, ou en tout cas par nécessité politique, qu'ils ont fait ces images-là. Mais ils n'ont pas investi plus de sentiments que ça, au fond, quoi. Est-ce que vous avez des questions pour le lycée de plan ? Je voulais juste vous présenter François Pumir, qui travaille avec moi. Il va être ravi de monter avec moi sur scène, il adore ça. Pourquoi je vous présente François ? Parce qu'il travaille sur toute la partie digitale du projet. C'est plus la partie philanthropique de WhiteHodge, donc ça c'est tout programme éducatif qu'on a pu faire. C'est François qui a conçu, créé, imaginé, réalisé, éducation-la-glace-a-ciel.com. Donc, c'est aussi un volet, c'est aussi un volet important pour moi. Donc, si vous avez des questions pour quelqu'un qui pratique le même langage que vous, je serais ravi de pouvoir vous le présenter davantage. Tu peux nous redonner l'adresse, et je serais ravi de vous répondre à vos questions. Education.laglace-a-le-ciel.com Je vous conseille ce site, qui est d'une richesse incroyable. Donc, toute l'équipe de WhiteHodge, l'association montée par Luc, a travaillé à la production de contenu pédagogique. Donc, tu peux nous parler tout à fait grosso modo. Ce site-là, en fait, va re-raconter l'histoire du film, mais en amenant tout un savoir pédagogique, tout un storytelling nouveau, autour de l'histoire de Claude et de l'histoire du changement climatique, évidemment. Donc, c'est plein de grandes histoires. C'est l'histoire de Claude, c'est l'histoire des 800 000 ans du climat. Ce sont les histoires percées dans la glace, ce sont les histoires de l'atmosphère, comment fonctionne l'atmosphère. Donc, on raconte là plein d'histoires, avec un fond pédagogique, plusieurs niveaux de lecture, qui permettent à tout un chacun d'avoir un contenu relativement simple d'abord, et puis ensuite, beaucoup plus fouillé, pour comprendre qu'est-ce que l'atmosphère, qu'est-ce que le climat, qu'est-ce que le réchauffement climatique, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, jusque au changement philosophique et de l'anthropocène, c'est-à-dire comment on pense l'avenir de l'homme vis-à-vis de ce changement climatique. Voilà. Je vous enjoins, évidemment, à aller voir ceci. Madame ? Merci, je vais l'avoir volontiers. Je suis journaliste, je travaille pour Place to Be, COP21, au domaine Sophie Neuvel. Moi, j'ai envie de vous interroger sur le film un mois avant quasiment le début de la COP. Quel regard, vous, après ce travail, vous portez sur les négos ? On le voit à la fin, je trouve que c'est assez émouvant, quand il est récompensé, on le voit bien que ce n'est pas assez. C'est pas là le problème. Donc, voilà, un peu votre regard sur ces négos, quand on remonte le film de sa vie, quel regard vous portez là-dessus ? Et puis, en quoi, justement, le fait de voir ce film, pour vous, pour les enfants, pour des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à cette question, ça peut justement avoir un impact à un moment où on ne peut plus permettre d'attendre et d'alerter sans agir ? Beaucoup de choses à dire, là. N'oubliez pas que ce film a été un film au long cours, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a quatre ans, à une époque où on n'en était encore pas là, je dirais, de la prise de conscience. On parlait déjà du GIEC, évidemment, mais on ne parlait pas forcément des différentes COP qui se sont succédées. On parlait surtout d'un retentissant échec qui s'appelait Copenhague, avec une société civile des ONG qui était sonnée, littéralement. Après, c'était ce grand bond en arrière qu'on avait fait à ce moment-là. Donc, l'idée, pour moi, ce n'était pas, une fois encore, jongler avec les concepts du réchauffement climatique. Je pense que tout le monde, ceux qui ont envie de savoir, savent, maintenant. Ceux qui n'ont pas envie, ne le savent pas. Ils n'ont pas envie de savoir. Donc, très bien, comme ça, on sait où sont les différentes divisions, les différents corps d'armée. Moi, ce qui m'importait, c'était un ramener le témoignage de Lorius. Pour moi, Claude, c'est un personnage historique avec un grand H qui, à travers une existence extraordinaire, a vécu un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un changement de paradigme. Claude y part à la grande époque du progrès. Le progrès est littéralement Dieu quand Claude part. Et Claude va documenter, va s'apercevoir que chaque geste que fait l'humanité a une conséquence sur la planète. Et c'est lui qui va nous dire, finalement, l'humanité rentre dans une espèce d'âge adulte, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses propres âges. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel. C'est rare qu'un destin rencontre à ce point-là la grande histoire. Donc, porter ce témoignage, pour moi, c'était essentiel. Parce que c'était aussi une façon de dire aux jeunes générations, cet héritage qu'on vous lègue, là, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est le fruit de quelque chose de prodigieux, de gens qui se sont investis, qui ont pris des risques, certains y ont laissé la peau, ils ont sacrifié leur vie de famille, ils sont partis loin, longtemps, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi le meilleur de l'homme, c'est-à-dire la créativité, la capacité à comprendre, la capacité à créer des technologies, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis en place, à mon avis, une démarche qui est exemplaire, ils ont su transgresser les tabous de la guerre froide, replacez-vous 50 ans en arrière, on était quand même sur le point d'appuyer sur les boutons pour se balancer des ogives nucléaires sur la figure. Donc, c'était un contexte incroyablement tendu, et eux, ces glaciologues, ces gens de l'Antarctique, ont su passer au-delà en disant, ben là, ce qu'on est en train de trouver, ça intéresse l'humanité entière, et on va faire fi de tous les climats. Et je pense que ramener ces questions-là à l'humain était pour moi essentiel. Je trouve que c'est vraiment une des qualités remarquables du cinéma, c'est à travers une histoire singulière, pouvoir parler de l'universel, et Claude me permettait d'aller là. Et je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce film est bien plus qu'un documentaire ou qu'une énième narration sur le réchauffement climatique, c'est d'avoir un grand film d'aventure, et c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un destin. Et c'est comme ça que j'ai mal présenté, parce que je crois que les choses sont induites, c'est des choses auxquelles on va penser. Et on peut y penser aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a un niveau de conscience, on a un niveau de prise de conscience collective qui est bien plus élevé que ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Ne pas oublier aussi, Claude, aujourd'hui, nous dit qu'il est optimiste. Ça peut paraître un peu drôle, mais n'oublions pas que quand il y a 30 ans, il sort ces données-là. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une notion qui existe. Personne n'en parle. Il y a une dizaine de chercheurs dans le monde qui sont en train de flairer, qu'il se passe quelque chose. Mais la première chose sur laquelle Claude a dû se défendre quand il a sorti ces données, c'est que ceci n'est pas une cabale, c'est la vérité, c'est vérifié scientifiquement, en dépit du fait que c'était sorti dans Nature, qui est le journal majeur par excellence. Et Claude a passé sa vie, littéralement, à se battre contre les climato-sceptiques, à se battre pour faire admettre à l'humanité qu'il n'avait pas du tout envie d'entendre ça, parce que c'était d'une certaine manière un empêcheur consommé en rond. Il s'est battu toute sa vie pour faire admettre ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce film, avec tout ce qui se passe, avec les manifestations pour le climat, etc., Claude se dit, finalement, on n'a pas perdu notre temps. Et c'est effectivement un peu paradoxal pour nous qui sommes dans le bain et qui nous disons, mais les choses ne vont pas assez vite. Tu montres, je trouve, assez bien, quand même, avec quelques plans fugaces, mais le plan de Cousteau, le plan des présentateurs télé, où on lit clairement dans leurs yeux qu'ils le prennent pour un abruti fini et un avabulateur, le petit hochement de tête de Cousteau, il est magique, quoi, alors que c'était lui qui représentait, je dis bien, représentait la nature à cette époque-là. Non, mais vous avez peut-être eu la curiosité de revoir le monde du silence. C'est parfaitement inregardable. C'est une violence. Éthiquement, c'est insupportable. On les voit massacrer des requins. Il y a un petit cachalot qui passe dans les... On me dit, mais comment ce truc, il y a eu un Oscar, la palme d'or, comment Cousteau... Mais c'est parce que c'était comme ça. C'est comme ça qu'on voyait la nature. C'est comme ça qu'on voyait les choses à ce moment-là. Et le fait que Cousteau soit climato-sceptique, on ne peut pas lui faire un procès en déni de nature. Mais pour lui, c'était bullshit, quoi. Ça n'existait pas, c'était un phénomène naturel. Et il a fallu convaincre ces gens-là en premier. Et c'est vraiment le boulot qu'a fait L'Orius et d'autres. Et c'est assez remarquable, mais on a du mal à se mettre dans cette situation psychologique. Messieurs, dames, madame, mademoiselle. J'avais une question très simple. Je voulais savoir comment vous aviez découvert le personnage de L'Orius. Et qu'est-ce que vous avez vraiment motivé à faire ce film ? Si je voulais résumer, je dirais que c'était un coup de cœur. J'ai rencontré Claude un peu par hasard un soir où je traînais à Paris. En plus, je n'habite pas à Paris, donc je ne suis pas souverain le soir. Et on me dit, tiens, il y a L'Orius qui présente son bouquin à la maison de la géographie. Donc, je vais là-bas. On commence à discuter. Et c'est vrai qu'on avait plein de choses à partager. Parce que moi, quand j'étais étudiant, je travaillais en Antarctique, Claude était le boss des expéditions polaires françaises. Donc, pour moi, L'Orius, c'était le patron, tout simplement. Et on tombe dans les bras de l'amour. Vraiment, on se retrouve, on s'aperçoit qu'on a eu une vie un peu similaire à 40 ans d'écart, avec des circonstances un peu troublantes. Et il commence à me raconter sa vie, il commence à me raconter son aventure. Et c'est un moment où il est extrêmement fragile. Il est malade, ça ne va pas bien. Il est vraiment... Et plus je l'entends raconter les choses, plus je me dis, ouh là, mais là, il y a un truc génial. Et puis, plus je me dis, mais attends, demain, ça se trouve, ce type, il n'est plus là. Et je me dis, je ne peux pas, je ne peux pas laisser perdre ce type. Ce n'est pas possible, je ne pourrais pas imaginer, demain, me dire, tiens, dans la décro, L'Orius a disparu. Et donc, j'ai une espèce de réaction intuitive, comme ça, je sollicite quelques collègues, et on fait dix jours d'interview. On le met dans un studio, on l'éclaire bien, on met du bon son, etc. Et puis, je lui dis, vas-y, Claude, raconte-moi ton histoire. Et ça dure dix jours. Et il me défile comme ça, toute son histoire, de ses tout débuts, du moment où il jouait au foot à Besançon, en passant par l'arrivée à Tahiti, sa nuit d'amour à Tahiti, je vous passe les détails croustillants, mais c'était absolument génial. Et ce type, voilà, tournait les pages de sa vie littéralement devant moi, comme ça. Et à l'issue de ça, je ne sais plus comment on en arrive à ça dans la conversation, il me dit, j'aurai 80 ans dans deux mois. Je lui dis, attends, Claude, des 80 ans, on va aller les faire en Antarctique. Et on se démerde, et on arrive à trouver des places sur un bateau, et on se retrouve deux mois plus tard, effectivement, en péninsule Antarctique, et donc avec une petite équipe, avec un peu de son, un peu d'image, etc. Et là, d'un seul coup, je vois Claude, personnage incroyablement à l'aise là-dedans, ravi d'être ici, parce que l'Antarctique, ça ne passe jamais, en fait, sous le goût-là, en tout cas. Et je vois la résonance du personnage avec le paysage dans lequel il est. Je vois aussi sa pudeur, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu Claude se plaindre, je n'ai jamais entendu dire, ça fait chier, ils ne m'ont pas entendu, et j'ai trouvé que dans cette retenue, dans cette émotion intérieure qu'il avait, il y avait une force incroyable. Et j'ai dit, effectivement, le film, il est là. Il faut raconter l'histoire de ce type qui se penche sur son passé, qui va faire un voyage presque imaginaire autour du monde, qui va retourner voir 30 ans plus tard ce qui s'est effectivement passé, et qui va dérouler le film de sa vie comme ça sur nous, et le film est parti comme ça. Est-ce que l'histoire que Claude raconte, l'anecdote des bulles dans le whisky, ils ont vraiment pris une bonne nuage entre copains et c'est arrivé comme ça ? Ça, il y a 99% de chances que ça s'ouvrait. Pour ce qui est de la murge, je pense que pour les glaçons aussi, c'est-à-dire que c'est la baignoire d'Archimède, c'est à un moment donné, un scientifique qui est prêt à voir quelque chose. Et là, ça faisait déjà, on était en 64, donc ça faisait une dizaine d'années que Claude travaillait sur ces questions-là, il venait de finir sa thèse, etc. Et effectivement, c'est le moment qui déclenche, c'est le moment où il se dit, mais effectivement, dans ces bulles, il y a probablement les archives du climat du passé, il faut que j'arrive à analyser ces bulles, et c'est vrai que quand on prend la taille d'une bulle qui est coincée dans un glaçon, je vous assure que ce n'est pas gros, il faut être sacrément chimiquement parlant, audacieux, pour se dire, un jour, je vais être capable d'analyser ce petit truc-là, parce qu'effectivement, il lui faut 10 ans. Il lui faut 10 ans pour y arriver, avec des équipes incroyablement pointues, des gens extraordinaires, parce qu'évidemment, quand on commence à vouloir extraire cette glace, même sous vide, elle se mélange à l'eau, elle crée de l'acide, etc. Je ne passe les détails, mais c'est une tannée absolue avant d'arriver à trouver une méthodologie, et effectivement, le jour où il y arrive, c'est bingo, parce que là, d'un seul coup, l'histoire du climat commence à s'écrire à livre ouvert, et comme vous l'avez vu dans le livre, après, il va buter de manière assez étonnante contre un problème technique qui est simplement le fait de physiquement être capable de forer la glace. Et ça, c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était sur la base russe de Bostock avec des carottiers, on coince encore des carottiers dans des puits de forage, parce que la glace est très plastique, c'est vraiment un matériau compliqué à forer, et on continue à perdre des mois et des années de forage, tout simplement, parce qu'on ne sait pas extraire les carottiers. Donc ça, c'est aussi une aventure, c'est aussi une aventure en tant que telle, mais oui, oui, je pense que l'anecdote est amérieuse. Merci. Monsieur là ? C'est peut-être un peu prématuré, mais vu que Jacques a fait la marge de l'Empereur, il a fait l'été d'une forêt, là on vient de voir le ciel et la glace, on s'attaque à quoi après de tels monuments ? J'ai beaucoup d'envie, j'ai une envie dans la lignée de White Touch qui est plus qu'une envie, c'est un projet qui s'appelle The Flood of Life, qui va être un tour d'horizon de la biodiversité sur cinq expéditions pendant cinq ans, pour raconter comment chaque créature vivante sur la planète est directement connectée à toutes les autres, donc ça c'est vraiment la partie, je dirais, dans la continuité, effectivement, il était une forêt, la glace et le ciel, la partie vraiment engagée, philanthropique de mon travail, j'ai aussi des grandes envies de cinéma, avec un grand film autour de la naissance de l'art, et qui a fait Lascaux, pourquoi l'a-t-il fait, dans quel contexte, etc. Et donc j'ai envie de me faire un petit voyage 18 000 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec la glace, mais voilà, je suis absolument fasciné par ces tout premiers peintres de l'humanité qui ont envie de travailler là-dessus, donc c'est aussi un projet sur lequel je travaille activement, et sur le projet, j'ai déjà passé pas mal de temps. Les projets sont toutes assez simples. Voilà, encore, proposition commerciale idéale, mon distributeur va être ravi, ton producteur, mon producteur si j'en trouve un. Ah pardon, j'ai cru que vous aviez une question, excusez-moi, est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous avez tous les droits ? Il me semble que vous repartez, non ? Vous n'allez pas en expédition ? Il vous semble bien, effectivement, que je repars. Là, on va partir à 11, sur une grosse expé en Théravelie, puisque c'est les 10 ans de la marche de l'Empereur, et moi, je voulais vraiment prendre la parole sur la COP21 depuis l'Antarctique, parce que c'est de là-bas que l'alerte climatique est venue, et j'ai évidemment une relation historique avec ce continent qui me fascine. Donc, toute la prise de parole pendant la COP, je vais la faire depuis l'Antarctique, et on va faire avec deux photographes, qui sont Vincent Blinier et Laurent Balesta. Laurent Balesta, vous le connaissez peut-être, c'est un plongeur qui va chercher à 100, 120, 200 mètres sous la surface des images absolument extraordinaires. Vous l'avez peut-être vu avec Nicolas Lulou sur Ushuaïa, vous l'avez peut-être vu dans Paris Match. Et sur la surface, on va travailler avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Blinier, qui est un des 10 meilleurs photographes animaliers au monde, qui est dans le team privilégié Nikon. Et donc, tous les soirs, on va envoyer une nouvelle photo depuis l'Antarctique, depuis la COP, qui sera vraisemblablement, je touche du bois, projetée sur les tours de la BNF à Paris. Et peut-être dans d'autres endroits dans le monde. Une grosse expérience immersive. Peut-être que François, tu peux nous en parler aussi. C'est-à-dire qu'on va partir. Moi, j'ai envie de me confronter à cette écriture de l'Oculus, de l'AVR. Donc, on part aussi avec ça pour travailler sur le son, pour travailler sur l'image, pour voir comment on peut ramener la narration sur ces technos-là. Donc là, c'est vraiment de la recherche et développement pur, mais c'est aussi l'opportunité de raconter l'Antarctique d'une manière qu'on n'a encore jamais, à mon sens, explorée. Donc, effectivement, une mission très conséquente de deux mois, novembre-décembre. Et on sera de retour au début de janvier, si tout va bien. Donc, effectivement, en digital, on rattrape un tout petit peu. En digital, on va avoir trois grandes phases. Un grand projet digital. Vous allez pouvoir suivre à partir du 10 novembre. Donc, les équipes vont arriver là-bas à peu près opérationnelles, 6, 7, 8, comme dit là-bas, météo permettante. Voilà. Tout dépendra un petit peu de la météo. Deux jours après, on rattrape, nous, on amène tout le matériel satellite là-bas pour envoyer des images en direct, des vidéos en direct. Donc, il va y avoir un site, Y-Touch, qui sera dédié à l'expédition où tous les jours, en direct, on aura des ressentis des explorateurs qui vont nous envoyer tous les jours des vidéos, des courts formats, des longs formats de 2 minutes 30 où ils vont nous expliquer ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont essayer de comprendre de la science là-bas, de l'avancée de la science aussi en Antarctique. Donc, ça, c'est une première version qui va durer 40 jours, vraiment en direct de l'Antarctique. Ensuite, on aura une version 2 où on va travailler en 360 sur des expériences desktop et mobile en cardboard où les équipes qui vont être là-bas, donc les 11 personnes qui vont être là-bas vont tourner des plans 360, on écrit des scénarios qui vont permettre de revivre en tant que l'utilisateur qui vont permettre de revivre les impressions qu'ils vont avoir et puis, effectivement, une troisième version encore derrière qui sera en Oculus qu'on aura tourné spécialement pour Oculus réalisé par les différentes personnes qui vont être là-bas où on va avoir des scénarios complètement immersifs en Oculus pour vivre entièrement leur expédition en Antarctique. Donc, on a un grand projet digital d'une année entière qui va aller de novembre 2015 à novembre 2016 en passant par toutes tes phases. Premier temps direct, deuxième temps desktop et mobile, troisième temps culte. Tout ça, c'est sur le site Wildtouch ? Je vous trouverai tout ça sur le site Wildtouch avec un grand site dédié à l'expédition pendant toute une année. Oui. Une dernière question. Bonjour, Marion. Je suis bénévole au sein des Climate Leader de l'association d'Algore. Et en fait, ce qui m'a choquée dans votre film, enfin, dans le sens positif, c'est qu'on voit que l'équilibre de la planète depuis des centaines de milliers d'années, c'est quand même sur une fourchette qui est très mince. C'est-à-dire que c'est toujours plus ou moins 5 degrés, plus ou moins 120 mètres de l'eau, plus ou moins 7 ppm de carbone. Et la question qui vient, c'est est-ce que c'est pas utopiste de croire qu'on peut encore arrêter les choses ? Parce que quand on voit la vitesse avec laquelle on a explosé le plafond, est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est utopiste de croire qu'on peut faire la suite ? Donc là, on a deux choix. C'est bon, on se peut sauter le caisse-monte. Oui. On essaie de faire quelque chose. La thé, il s'offrira à la sortie. Moi, étant un naturel plutôt optimiste, je vais essayer de faire quelque chose. Moi, je crois que là, on a vraiment un précédent en tant qu'espèce. Là, c'est un peu biologiste qui parle, même plus qu'un peu. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'évolution qu'une espèce a dans les mains le sens de sa destinée. On s'appelle homo sapiens sapiens, donc on est prétendument intelligent. Donc j'ai bon espoir que ça se concrétise un jour. Et je crois que chaque fois que l'humanité, et ça, ça rejoint ce que dit un peu le rure, chaque fois que l'humanité a été confrontée à des choses qui la dépassaient, elle s'est sublimée quelque part. Alors, après, ça va être à nous de choisir à quel point on a envie d'être sublimé. Parce que c'est vrai que si on s'arrête maintenant, ça va être compliqué. Si on s'arrête dans le maintenant, ça va être bien plus compliqué. Et un peu plus tard, ça va être encore plus compliqué. Donc, moi, je... Voilà, j'ai 47 balais, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas imaginer laisser un monde en perdition à mes enfants. Quand je fais des avant-premières, que j'ai des parterres d'enfants dans la salle qui sont extrêmement concernés, qui sont extrêmement conscients de tout ça, qui récupèrent cet héritage en disant, ben, voilà, quand on mange, on ne sait pas si on s'empoisonne ou pas. Quand on respire, au moins, on est sûr qu'on s'empoisonne. Et quand on boit de l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a de sa qualité. Et avec le réchauffement climatique, on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est assez génial de penser qu'on commence à la vie à 7 ans quand on a déjà ça à l'esprit. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, notre devoir moral, c'est, un, de les aider à comprendre c'est quoi ces notions qui sont complexes, qui nous dépassent, et surtout, de faire de sorte de leur donner envie de se nommer. Et c'est vrai que des exemples comme les russes sont des gens qui sont intéressants parce qu'ils ont su se surpasser. Ils ont su aller au bout d'eux-mêmes. Ils ont su être solidaires. Ils ont su être géniaux quelque part. Et je crois que la solution, elle tient là-dedans. Et je pense que si on est capable juste de donner envie, juste de faire de sorte qu'on arrête de subir cette société qui nous acclame en se disant « Mais on peut redevenir créatif, on peut devenir innovant, on peut inventer quelque chose d'autre », je trouve que ça ouvre des perspectives qui sont considérables. Et je pense que là, il y a vraiment un espoir qui est pertinent. Et moi, j'ai envie d'emmener les gens là. Et moi, j'ai envie d'ammener les gens là- qui sont en train de se faire. Et moi, j'ai envie d'ammener les gens là-